On va corriger maintenant la partie ondes, c'est-à-dire physique 1. Première question, on vous demande de déterminer la longueur d'onde. Pour déterminer cette longueur d'onde, vous regardez le schéma, bien sûr, et il est évident que la distance d correspond à 3 fois lambda. Il suffit de le dire, d c'est 3 lambda, donc lambda c'est d sur 3, et vous avez lambda égale 5 mm. La deuxième question, c'est en déduire la valeur de v, v étant la vitesse de propagation. Eh bien, nous savons que v, c'est la distance divisé par la durée de parcours, donc d sur delta t. Mais si l'onde est une onde sinusoidale périodique, donc si elle est sinusoidale, elle est donc forcément périodique, eh bien, en plus de cette formule générale, qui est d sur delta t, nous avons une formule qui est lambda sur t. Lambda étant la longueur d'onde, et t étant la période. Or, la période, c'est 1 sur la fréquence de l'onde. Or, cette onde provient d'une lame vibrante. Donc, la fréquence de l'onde, c'est la fréquence de la lame vibrante. Or, la fréquence de la lame vibrante, c'est n. Donc, t, c'est 1 sur n. Et la formule est, l'expression, c'est v égale lambda fois n. Le calcul donne v égale 0,25 mètre seconde moins 1. La question suivante, c'est, on considère un point m, et on vous demande le retard temporel taux. Eh bien, nous savons que v, c'est sm sur taux, c'est-à-dire la distance parcourue par l'onde, divisé par la durée nécessaire pour ce parcours, qu'on appelle le retard temporel. Donc, sm, c'est la distance entre la source et le point m. Donc, taux est égale sm sur v. Nous avons v, nous avons sm. Alors, sm, on revient un peu au schéma. On remarque sur le schéma que la distance sm, c'est tout simplement 1, 2, 3, 4. 4 lambda. Donc, j'écris que taux, c'est 4 lambda sur v. Le calcul donne taux égale 8, 10 moins 2 secondes, c'est-à-dire 80 millisecondes. On peut, si l'élève parfois a des idées, il peut les utiliser. 4 lambda sur v. Nous savons que v, c'est 4, c'est lambda fois n. Donc, lambda se simplifie et vous avez 4 sur n. Donc, ce résultat est aussi acceptable. Maintenant, la question qui suit. La question suivante. On double la fréquence n de la lame vibrante, donc de l'onde, et on obtient alors une longueur d'onde différente. Lambda prime égale 3 mm. Et on vous demande la vitesse v prime. Même formule. V prime sera égale à lambda prime fois n prime. Or, n prime, c'est 2n. Donc, un calcul vous donne v prime égale 0,3 mètre seconde moins 1. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque que la vitesse pour n égale 50 Hz, c'est 0,25 mètre par seconde. Et pour 100 Hz, elle est égale à v prime égale 0,3 mètre seconde moins 1. Eh bien, ceci révèle quelque chose, une propriété que l'on connaît très bien. Cela veut dire que le milieu est tout simplement dispersif. Le milieu est dispersif. Eh bien, voilà comment je l'écris. La vitesse dépend de la fréquence, donc on conclut que l'eau est un milieu dispersif pour les ondes qui se propagent à sa surface. La question qui suit. On vous dit maintenant, on va changer, on va régler de nouveau la lame sur 50 Hz, et on va mettre un obstacle devant l'onde. Eh bien, nous savons que si on a un obstacle devant une onde, on a une condition pour avoir la diffraction, le phénomène appelé diffraction, c'est que A doit être inférieur à lambda. Or, A est égal à 4 mm dans un cas, 4 mm, et dans un autre cas, c'est 10 mm. Or, lambda, dans le cas que nous traitons maintenant, c'est 5 mm. Donc, pour A inférieur à, pour A égale 4, donc inférieur à 5 mm, on aura une figure de diffraction. Pour A égale 10 mm, la figure de diffraction ne sera pas très claire. Eh bien, voilà l'échéma. L'onde, ici, c'est une onde rectiligne. Eh bien, là, elle devient circulaire. Donc, c'est un phénomène de diffraction. Ici, elle va continuer de la même manière. Seulement, elle sera, on appelle ça une... Elle sera fragmentée. On dit qu'elle a été fragmentée. Alors que là, elle a été diffractée. Ça, c'est une onde diffractée. Onde diffractée. Il est facile de remarquer que la longueur d'onde ne change pas. Le milieu étant le même, la longueur d'onde ne change pas. Merci, donc. C'est parti, c'est parti, c'est parti.